Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas trop appeler ça un super pouvoir, mais à part ça, c'est vrai. D'accord ? Alors, dis-moi ce que je ressens, là. Tu es... incrédule. Tu es un peu contrariée, en fait. Cette blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant, que ce soit vrai ou pas, t'aimes pas être exclue. Bon. Ok. Oh putain ! La partie de Babyfoot ? Tu savais exactement ce qu'il fallait faire. Ouais. Désolée. T'étais tellement triste, entourée de tous ces souvenirs de Gabe, que je voulais t'aider. Et tu m'as aidée. Ça m'étonne, c'est tout. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon. Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui ? Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. T'as dit qu'elle avait peur de quelque chose lié à... à la mort de Gabe si elle couvre typhon. Je parie qu'il y a des preuves. J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan, au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. Il faut que je justifie mon salaire. Comment ça marche, ces concours d'ornithologie ? Qu'est-ce qu'elle me manque, cette chanson ? Il l'a passée tout le temps, à l'époque. C'est bizarre. Je l'ai jamais entendue. Jet, c'est peut-être... Je peux pas aller courir. Tout le monde verra à quel point je suis mal à l'aise et essoufflée. Laisse tomber. J'ai connu ça. Je peux peut-être l'encourager. Dites, je peux vous poser une question ? J'ai toujours été trop complexée pour essayer de courir. Vous avez l'air d'une pro. Vous auriez des conseils ? Oh ! Il faut surtout pas que vous vous laissiez arrêter par ça. Motivez-vous et n'abandonnez pas. Je vais essayer. Merci. Je vous comprends. Vous n'êtes pas la seule. Si j'arrive à trouver de l'aide toute seule, Riley n'aura pas besoin de savoir que je suis malade. Je ne serai pas un poids. Ça me fond le cœur de l'avoir géré ça toute seule. Bonjour, Eleanor. Comment ça va ? Ça va bien. Merci, ma chérie. Merci encore d'avoir été là pour m'aider il y a quelques semaines. Ça m'a vraiment touchée. Mais de rien. Contente de vous avoir aidée. Prends-toi ça dans les dents, Ryan Lucan. C'est moi, l'ornithologue de l'année. Ton règne est terminé. Oh oh. Je ferais mieux d'éviter de dire à Ryan que je l'ai aidée. C'est l'heure du bain. Elle est là. Je sais. Salut. Bonjour. J'arrive tout de suite. Je devrais aller voir cette affaire. Ryan. Dis, où est-ce que tu ranges les CD qui sont pas dans le jukebox ? Nulle part. Tout ce qu'on a est dans le jukebox. Cool. Sans plus curiosité. Le meilleur patron que j'ai jamais eu, de loin. Mais en même temps, la barre n'était pas bien. T'as déjà échangé les pièces de 25 cents qu'il y avait dans la caisse ? Il peut le faire, Miss. Miss. Where are you, girl from wrong ? Voir. Question. I don't know. ... C'est parti ! C'est vilain de mentir, Jed. Eh, vous connaissez une chanson qui fait... Where are you, girl from Rome ? Oh putain, alors ça, ça remonte. Alabaster Daydreams. Mon père adorait cette chanson. Gabe l'a passée en boucle rien que pour lui casser les pieds. Il a fini par ne plus la supporter au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait du CD ? Jed a fini par le sortir du jukebox et le planquer quelque part. Tu peux lui demander. Super, merci. Dis, patron. Est-ce que les mots Alabaster Daydreams te disent quelque chose ? Nom d'un chien. Tel frère, telle sœur, hein. Bon. Je suppose que j'ai eu assez de répis. Il est quelque part derrière le bar. Merci. Allez, écoutons cette fameuse chanson. C'est ça. Alabaster Daydreams. Non, mais comment ? Y'a pas de quoi. Votre ardoise a atteint les six chiffres. De qui ? Tes clopinettes. Je vise les douze. La soirée va être longue aujourd'hui. Comme toujours. Chaque année, c'est pareil. C'est le festival du printemps, ce soir. Je me demande ce qu'il a. Jed fait comme s'il était aux commandes, mais tout le monde sait qu'il prend les décisions, ici. Charlotte doit se préparer pour le G.N. Salut. T'es en train de te préparer pour le G.N. Ah, salut. Ouais. Je sais. Ça devrait changer les idées à Ethan. Est-ce que tout va bien ? Désolée. On se reparle plus tard. J'espère que le G.N. se passera bien. Il mérite de s'amuser. Ouais, je suis devenue accro. C'est un bon jeu. Si elle cache quelque chose, il faut que je découvre ce que c'est pour Gabe. Ok. Elle est là. C'est quoi le plan ? Eh bien, on a deux plans, en fait. Mais... On bosse encore dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous plancher encore dessus ? Ça veut dire que Ryan ne veut pas admettre que mon plan est parfait. Ok. Alors, écoutez, voilà mon plan. Je demande à Diane de sortir avec moi. Quoi ? Et elle est tellement emballée qu'elle remarque pas qu'un certain Ryan Lucan lui pique son ordinateur. Ryan amène l'ordi en question à l'étage, rempli de preuves accablantes, et peut-être que Diane et moi, on passera la nuit ensemble. C'est un détail. C'est ça ton plan ? Par pitié, dis-moi que t'as un meilleur plan. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est le même plan. Sauf que... C'est moi qui sers d'appât. Steph, écoute, je pense pas qu'elle soit gay, d'accord ? Elle doit certainement aimer les montagnards à la beauté sauvage. Comme toutes les filles qui viennent à Haven. Ça m'inquiète sincèrement que ce soient vos deux meilleures idées. Quoi ? C'est simple comme plan, il y a littéralement que deux étapes. Il faut juste que tu choisisses l'appât le plus alléchant. Ouais, même pas en rêve. Il n'y a que toi qui puisse nous départager. Je choisis Ryan. Un mec est tombé dans une chemise en flanel. Il n'y a pas photo. Désolé, Steph. Ce Ryan ? C'est un cauchemar. Écoutez, merci de vos... vos efforts. Mais on sait même pas si elle a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volée. Je vais essayer de... lui parler. J'arriverai peut-être à l'énerver et... à lire ses émotions. Si j'ai besoin d'une diversion, je vous le dirai. Bonne chance. Ta boisson habituelle. Merci, Alex. Quel est le meilleur moyen de l'énerver ? Tu sais que je veux obtenir justice pour mon frère. Aide-moi. Je t'en prie. Alex, je te garantis que Typhon s'est engagé à mener une enquête complète et transparente. Nous voulons trouver les responsables et les faire comparaître devant la justice tout autant que toi. C'est la vérité. Contrairement à Mac, elle ne laisse rien transparaître. Mais on va voir ce qu'elle ressent réellement. Je vais d'abord essayer de lire ses émotions. Avant de continuer, je devrais essayer de lire les émotions de Diane. Pauvre Gabe. Personne ne mérite de mourir comme ça. Elle est triste. Si elle continuait à penser à la mort de Gabe, j'en apprendrais peut-être plus. Elle est jolie, ta croix ? Oh, merci. C'est une jolie photo. Ma nièce et mon neveu. Ils sont adorables. William Bloom. Gabe l'adorait. Je crois qu'il avait passé une année entière à n'écouter que lui. C'est vrai ? Il avait bon goût. Ça m'étonne qu'on n'en ait jamais parlé. Je parie que Gabe et toi, vous en avez descendu pas mal. C'était un excellent barman. Il rendait mes journées de travail plus supportables. Est-ce que tu as assez de serviettes pour la table ? Euh, oui. J'ai ce qu'il me faut, merci. Tifon embauche beaucoup de main-d'oeuvre locale, non ? On est en pleine croissance. Est-ce que tu participes au GN tout à l'heure ? Ça a été très difficile pour Ethan. On espère que ça lui remontera le moral. Je ne peux pas. Mais bonne chance. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Ok. Maintenant, il faut que je choisisse quelque chose qui fera sortir Diane de ses gonds. Écoute, je sais que t'es pas quelqu'un de mauvais. Et mon frère est mort à cause des décisions que Tifon et toi avaient prises. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir ? J'aimerais vraiment comprendre. Alex, je... Nous... Tifon fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la situation. C'est la vérité. D'accord ? Ah, voilà l'émotion que je cherchais. Je vais explorer la culpabilité qu'elle éprouve par rapport à Gain. C'est la vérité. Bon. Allons découvrir ce que Diane cache réellement. Allô ? Gain ? C'est le shérif à te joindre, Pike. Pike, excuse-moi, mais on est vraiment très occupés en ce moment. Il y a eu un accident. Et... Quel genre d'accident ? Il est venu ici en quête d'une vie meilleure. Comme moi. Il est parti. Et moi, je reste. Attends. Il y a autre chose ? Je ne peux pas défaire ce que Tifon a fait. Ni le rôle que j'ai joué. Mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut pour me protéger d'eux. Putain. Elle doit avoir des preuves sur cette clé USB. On dirait qu'il va me falloir une diversion au final. Allez. 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 diane salut ryan ça va si tu es libre plus tard je me suis dit qu'on pourrait aller faire une rando il y a des sentiers magnifiques dans la montagne or ce serait une bonne idée toute seule dans les montagnes avec ce beau gosse t'en as de la chance depuis combien de temps est ce que tu prépares ça un petit malin oh eh bien pour être honnête j'ai envie de t'inviter à sortir depuis que t'es arrivée à evan pour tout te dire alors tu en dis quoi et il n'y a pas le feu il va pas s'envoler réfléchis-y et dit lui bon faut que je file à plus c'était mythique un truc de ouf j'ai le coeur qui va exploser ryan sandek je crois que tu plais vraiment à diane je sais j'en viens les amis c'était à mourir de rire oh mon dieu il faut un mot de passe ça m'étonne pas du tout je vais la porter à riley voir si elle veut bien nous aider c'est un génie de l'informatique en attendant on a un gn à faire prend ton chapeau et retrouve moi au parc et oublie pas ta guitare d'accord j'ai vraiment besoin de la guitare un comment tu veux jouer un barde si t'as pas de guitare le barde sert littéralement à divertir en musique très bien prépare toi à être diverti bon dis moi t'as fini le truc ouais de justesse j'y ai passé la nuit ça faisait des années que j'avais plus travaillé comme ça bon il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que stef m'a filé waouh typhon décharge officiellement typhon de toute responsabilité dans la mort d'un résident provoqué par des explosions déclenchées par typhon avicé à ces balls à une enters la mort d'une je suis temps tout tu immébb é 1 Ok, faut que je prenne mon chapeau. Waouh, Steph a carrément assuré en organisant tout ça. Ethan va kiffer. De Kim l'a offert pour me remercier d'avoir retrouvé sa bouteille. C'est... c'est... une façon très originale d'exprimer sa gratitude. J'aurais dû suivre le conseil de Steph. Steph, je vais te tuer. On approche du but. Un cadeau de bienvenue de la part d'Eleanor. Elle m'a dit que Gabe les adorait. Et la patte de vivre à Haven serait bien pire. Sans ces deux tarés. Ah, le voilà. Oh, coucou toi. Je me demande ce que tu ouvres. Ouais, j'ai pas envie de savoir à quoi ça servait. Encore une canette cachée de Gabe. Quel bêta. Mi-humain, mi-camion Ben. Je connais ça. Steph sait faire des gênes à petit prix. J'espère que ça plaira à Ethan. Oh merde. La plume a dû tomber du chapeau. Je peux peut-être la retrouver. Les effets personnels de Gabe récupérés chez le légiste. Pike les a déposés il y a quelques jours. J'ai tout fait pour éviter de les trier. Ok. On peut sortir un gosse du centre pour délinquants ? Je compte pas encore abandonner, Gabe. Je ferais mieux de trouver cette plume. Steph est une maniaque des détails. Je sais que c'est le jeu d'Ethan, mais... Je suis au niveau 73, et je m'arrêterai pas. J'ai trouvé des photos adorables de Gabe et Ethan là-dessus. Je sais même pas si ça se fait comme ça, mais... Il fallait que je fasse quelque chose. Un jour, j'arrêterai de squatter. En attendant, je lui suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Ouh là. Le jardin tire la gueule. Oh, t'as besoin d'aide. Écoute-moi bien. Mon ami à plume, si tu veux vivre ici, il faut que tu fasses ta propre vaisselle. Ouais. C'est mieux que rien. Je me demande combien de fois Gabe a fumé ici en les regardant. J'imagine que c'était pas zéro. J'imagine que c'est pas zéro. J'imagine que c'est trop. En vrai, je m'en ai. Ça devait être celui de Gabe. La liste est longue, mais je parie qu'il l'aurait faite en entier. Waouh, Gabe. Tu trouves encore le moyen de me briser le cœur, hein ? Sous-titrage ST' 501 Alex Le Bard à votre service. Il faut que j'y aille. Sous-titrage ST' 501 Salut ! J'ai pas besoin qu'on me remonte le moral, tu sais. D'accord. Je t'avoue que c'était peut-être pas l'idée la plus subtile qui soit, mais... Gabe avait tellement hâte de faire ce GN avec toi. Ça lui ferait vraiment plaisir que tu le fasses. J'ai envie de le faire. C'est juste que... Tout le monde a fait des efforts. Et si je suis pas content, tout le monde sera déçu. Ça doit te faire bizarre, d'avoir tous ces adultes qui te mettent la pression, qui te poussent à te déguiser et à faire semblant de t'amuser. Ouais. Surtout maman. Elle a l'air tellement... triste. Parce que je suis genre déprimé. Mais... je peux pas faire semblant. Alors... fais pas semblant. Sois toi-même. Enfin... toi-même, mais avec une épée en mousse et un drôle de chapeau. Mais... et si je... enfin... si je m'amuse toujours pas ? Tant pis. Au fond, c'est pas grave. Personne sera déçu si t'es vraiment toi-même. D'accord. Mais je veux pas le faire tout seul. Il faut que tu m'aides. Bien sûr. Tainor, le pourfendeur de monstres. Que les dieux et le ciel soient loués, tu es venu. J'ai désespérément besoin d'un grand héros. Ce pourrait-il que ce soit toi ? Je t'en prie, compte-moi tes exploits. Euh... bah y'en a pas mal. Peut-être que mon barde peut vous les chanter. Oh euh... ouais ? Une horde d'ogres ? Ça en fait beaucoup ! Tainor les a oxy en un seul coup. Dieu du ciel ! Tu dois être Halloween, le barde de Tainor dont les chansons ont des propriétés magiques. On dirait que vous êtes précisément les héros dont j'ai besoin. Je suis le roi Tabor. L'âge des monstres s'est abattu sur mon royaume. D'horribles créatures arpentent nos rues. Mon peuple vit dans la peur constante d'être attaqué. Mais il y a un espoir. Une prophétie ancienne décrit trois joyaux mystérieux, appelés les joyaux d'âme, dont dépend notre salut. Je vous demande d'explorer le royaume, de survivre aux dangers qui y rôdent, et de me rapporter ces joyaux. Avez-vous bien compris ? Ouais. Euh oui. Bien. Vous devez y aller, maintenant. Mon peuple compte sur vous. Tu veux qu'on commence par la Grand Rue ? D'accord. C'est l'heure d'aller chercher des joyaux. Alors c'est toi, Halloween ? Sérieusement ? Tu ne me reconnais pas ? Ah ! Oui, bien sûr. Euh... Carnéry, c'était il y a vraiment longtemps. Exactement. On a passé de bons moments ensemble, hein ? À part pour les araignées. Oui. C'est... Un parchemin ? C'est quoi, ça ? C'est un parchemin magique qu'on peut utiliser pendant les combats. Oh ! Génial ! Il faut qu'on en trouve le plus possible. C'est un loup. Un loup sinistre. Merde, qu'est-ce qu'on fait ? On doit l'affronter. La main qu'en descente. Un point de dégâts. Et tu flantes pendant les deux prochains tours. Hymne et le camp. La prochaine attaque de Ténor est doublée. Deux points de dégâts. Ah ! Je flambe encore. 4 points de dégâts. Du putain. Oh, cool ! J'ai appris une attaque magique. Un point de dégâts pour les alliés ? J'ai intérêt à être gentille avec Ténor. On continue. Elle sert à quoi, cette clé, à ton avis ? Elle ouvre peut-être quelque chose dans un de ses magasins ? Je dois avoir l'air d'un crétin. Moi qui comptais être sexy. Sexy et crétin ? L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, pas pour moi. Comment on peut vérifier qu'il est bien mort ? Est-ce qu'on le chatouille ? Arrête. Sois sérieuse. J'ai fait un tour complet, une fois. Je te crois pas. Coupe-le. Si t'y arrives, je te donnerai un dollar. Si, c'est vrai. J'ai pas à le prouver. Je vais dire à maman que tu m'as traité de menteur. Vas-y, mon grand. Si tu oses. Gabe, tu te serais vraiment éclatée. Allons à la pêche. C'est mignon, non ? T'as trouvé un parchemin ? Ouais. Je sais pas trop. Je veux quelque... C'est pas moi qui suis censé t'apprendre à lancer ? Hé, hé ! C'est quoi tout ça ? J'ai vraiment pas le temps de parler. Désolée. On dirait que le Black Lantern participe au GN. Wow, c'est quoi ça ? Je ne dors plus. Vous comprenez ? À chaque fois que je ferme les yeux, mon cerveau me ressort toutes ses bossées. Ses regrets. Alors je reste là, allongée, à pleurer, et à me trouver au Rhin. Vous parlez de regrets. Vous pourriez... approfondir ? Qu'est-ce que vous regrettez exactement ? Je ne sais pas. Je ne suis plus sûre de rien, désormais. Tu veux jeter un oeil là-dedans ? Ouais. On y va. Je ne sais plus. J'ai eu leẻ tout. Au revoir.